M. Meurtre de Jean Vautrin Fous le camp, malheur de ma vie. Je ne veux pas commencer à m'éplucher la tête, parce que je ne pourrai pas m'arrêter de pleurer. Aujourd'hui comme hier, je le vois s'y faire. Je le répète, je m'en casse la tête contre les murs. Encore heureux que nous ne possédions pas des yeux dans le dos pour regarder derrière nous, ni des oreilles capables d'entendre le moindre murmure. Merci, Dieu. Merci, Seigneur, de ne pas nous avoir fait l'ouïe assez fine pour enregistrer à distance la rage des hommes lorsqu'ils s'entretuent, ou les sanglots des enfants suppliant leurs bourreaux de les épargner. Dans tous les pays de ce bas monde, des gosses pleurent à l'horizon dévasté de leurs premiers pas vers le futur. Et ainsi va la suite. Le malheur ne se raconte pas. Il est universel. Il est bien partagé. Chacun sa pétolière, chacun son enfer sur terre. Je peux me vanter d'avoir eu ma part d'une enfance pourrie. Aussi loin que je regarde au travers de mes larmes, je hais le genre humain. Retenez bien ce que je vous dis maintenant. Il faut apprendre à regarder le monde par le trou du cul, savoir que la merde est partout, même au fond des ténèbres. Très pénible effet si vous trébuchez dans le noir et tombez dans la fosse. Les gens, c'est fou la façon qu'ils ont de vous enfoncer. Quand j'étais au fond, personne ne m'a tendu la main. Le procureur, les flics, les médecins ont assez dit que j'ai tué ma mère, dans un accès de folie furieuse, à moins que ce soit de sang-froid. Peut-être aussi l'amant de passage qui se trouvait dans son lit cette nuit-là. Personne n'en était sûr. On n'a jamais retrouvé le corps de l'intrus après la nuit du crime. Seulement des traces de sang, révélatrices d'un grand carnage, un chemin de sang, des pas qui s'éloignaient en titubant jusqu'au buisson d'Occuba du jardin. L'assassin avait poursuivi le fuyard jusqu'au pied du mur de clôture. Nul doute qu'il avait voulu se faire justice. Aller jusqu'au bout de sa violence. Il avait tué la femme dévergondée, la mère indigne, et cherché à abattre son amant d'un soir. Logique, déductif, imparable. Les enquêteurs tenaient le meurtrier. Tout m'accusait. Le désordre de ma tenue, le sang sur mes vêtements, l'alcool que j'avais ingurgité, mon état d'égarement. On m'avait retrouvé dans la cuisine. J'étais à demi fou, partagé entre surexcitation extrême et asthénie paralysante. Seul mon bras continuait à frapper. Mon bras se levait et s'abaissait sans que je puisse le retenir. J'avais tué un baigneur, enfoncé mon poing dans son front bombé, crevé le celluloïde de ce pauvre Martin, le compagnon de jeu de la petite Love Azure, ma demi-sœur, une jolie négrote venue d'un autre lit que moi. Ma mère avait tant de compagnons de jeu, et peut-être aussi le chien, tué, je veux dire. Quic ! Égorgé, près de son os en cuir, parfumé à la graisse d'oie. Non, mais, comment aurais-je pu commettre un acte de barbarie pareil alors que j'adore les bêtes ? Faute de pouvoir obtenir mes aveux, les spécialistes, les experts avaient fini par conclure que les vérités honteuses sont parfois difficiles à démêler. Pourtant, pourtant, pourtant qu'on se rende à l'évidence, crime abominable, tuerie sauvage, l'œuvre d'un aliéné, un gamin, un mineur de dix-sept ans, ils s'arrachaient les cheveux. Ils ont commencé à douter, ils ont dit, ils ont dit tant de choses. Ils ont répété obstinément, les enquêteurs, les magistrats, les carabins, que ma personnalité était multiple, que les jours d'autres, j'étais empoigné par le mal, sans m'en rendre compte, que je me mentais à moi-même au point de ne pas me reconnaître dans le rôle d'un meurtrier potentiel. Schizophrénie. Le mot était lancé. Pendant des mois, ils m'ont demandé de surveiller mes souvenirs, de leur fournir toutes les petites choses que le repentir ne nous épargne pas. Le moindre détail. Je répondais à leurs questions. Leur patience, faite pour me confondre, me donnait envie de vomir. J'ai fini par me taire. Plus un mot. Je les regardais sans les voir. Je les écoutais, sans rien dire. Je leur tournais le dos. Je regardais par la fenêtre. Je tuais les mouches. Très mauvaise passe. Mes lèvres bougeaient. Je répétais obstinément que j'aimais ma mère, malgré la vie de patachon qu'elle nous faisait mener. Que j'adorais les animaux. Que le vieux chien était mon ami. Ils ont fini par me renvoyer en taule. J'ai toujours nié mes crimes avec la dernière des énergies. J'ai purgé ma peine sans broncher. Je me suis jeté sur les livres. Je suis devenu bibliothécaire de la prison. Gèle et neige après grand soleil. Les années défilaient à mon insu. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu le goût de la révolte. J'ai cessé d'être un imprécateur. Chaque jour, j'ai pris des gouttes. J'ai avalé des pilules sécables. Je suis devenu un être d'une extrême douceur. J'ai enfilé de nouveaux gants. J'ai essayé de nouvelles voies. Fus-t-elle escarpée. J'ai tâté de la relaxation, du tai-chi, du yoga, de l'énergie. J'ai lu et j'ai relu « Crimes et châtiments ». Six cents pages d'un bouquin fantastique écrit par un russe dont la passion du jeu ruinait tous ses proches. Longtemps, aux portes de l'âme, j'ai même cherché la trace de Dieu. Mais gling, gling, en pure perte. Souvent, en rêve, j'ai poignardé ma mère. Ses cris retentissaient au fond de mes oreilles de façon assourdissante. Le rideau de la douche qu'elle empoignait pour retarder sa chute soudain se détachait de ses anneaux. Elle s'affaissait dans l'eau rougie par le sang. Un œillet rouge tourbillonnait autour de la bande. Charles Trenet chantait la mer à la radio. Quelqu'un, une ombre, fuyait par l'arrière de la maison. Une porte claquait donnant sur le jardin. Je me réveillais en sursaut. J'allumais une cigarette. Dans ma cellule, l'obscurité était parfaite. Dans ma cervelle, tout était vrai. Tout était faux. Je pensais à mon passé comme un vieux grimoire rempli d'images terrifiantes. Je pensais à ma vie gâchée par la solitude. Je tirais sur ma cigarette. Je revoyais ma mère courbée sous le poids d'un filet à provision. Je la revoyais aussi les soirs où, la bouche ensanglantée de rouge à lèvres, elle aguichait les hommes pour un peu d'argent. Aux termes d'un marasme interminable, 18 ans de bonne conduite, mes joliers m'ont remis dehors. Aujourd'hui, 29 juillet, je suis libre, à l'exception d'un bracelet électronique qui signale ma position. Je suis au fond d'un compartiment de TGV côté fenêtre. Je mets le cap sur ce qui fut ma maison, celle de maman. Le souvenir de la prison recule à vue d'œil. Bonjour, bonjour les gens, de tout cœur. Bonjour. Mes intentions sont pacifiques. J'entends donner à mon espoir tout l'avenir qu'ils méritent. J'ai derrière moi un long destin de sang et d'embrouille et le souvenir des cachots n'est pas prêt de me lâcher. C'est que la vie autour de moi a toujours fait un boucan extraordinaire. Pour autant, étais-je fait pour le bruit ? Pas sûr. Pour les plaintes ? Encore moins sûr. Pour les cris de détresse des prisonniers quand la nuit tombe. Personne n'est fait pour ça. Hier, le psychiatre de la centrale, cette saloperie de Gustav Herbert Scholz, m'a convoqué dans son bureau. Sous ses cheveux roux, le disciple de Freud et de Lacan paraissait plus abouti plus guet que d'habitude. C'est au nom d'une longue certitude professionnelle qu'il m'a ouvert les bras. Griscotte ! Higgett ! À la bonne heure ! Voilà un homme qui me paraît guéri. Toujours le même manège, le même tour de con, sa spécialité. Il m'a désigné une chaise qui faisait face à son bureau. Asseyez-vous, François. Il s'est retrouvé à contre-jour et comme d'habitude, ma pomme baignait dans la lumière. Il avait la bouche gourmande et trituré sa chevalière. Il a pris place sur son fauteuil tournant. Il a lancé sa tête en arrière. Bientôt vingt ans que nous nous connaissons, Javadère. Quand je pense que j'ai débuté à ce poste avec vous pour patient, vous vous souvenez ? Devinez, docteur. Il appréciait l'amour. Il l'a montré en retroussant ses lèvres épaisses. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes guéri, François. En êtes-vous bien sûr, docteur ? Une fois encore, je venais de lui causer un plaisir énorme. Pourvu que vous suiviez votre traitement de croisière, vous êtes à même de vous frotter au vaste monde. Et si j'allais récidiver, trucider des familles entières ? Ah ! Taratata ! Vous ne m'aurez pas ! Administrativement parlant, vous êtes guéri. Tenez, j'ai signé votre demande de mise en liberté. Le procureur vous signifiera votre élargissement cet après-midi même. Bonne chance dans ce monde détraqué. Un été chaud vous attend, Javader. 35 degrés à l'ombre. Belle saison pour mettre le nez dehors. Hum ? Je souhaite que vous soyez heureux comme une abeille dans un champ de roses. Et c'est comme ça que je suis redevenu François Javader, le possesseur d'un drôle de blase, le gouverneur d'un bizarre caractère, le voyageur d'un étrange périple. Ce matin d'un nouveau monde, je suis moi. Je suis moi par tous les pores de ma peau. Mais c'est à découvrir. « Quelle merde d'homme suis-je par ailleurs ? » À l'œil nu, François Javader a les proportions d'un homme ordinaire. Il possède des yeux bleus. Il mesure 1m78. Il pèse environ 150 livres. Il a les traits dus à un homme de 45 ans même s'il en a 10 de moins au compteur. son regard est fiévreux et de chaque côté du visage deux rites profondes altèrent ses joues creuses. Une certaine fragilité est là. Elle appuie sur ses épaules voûtées. Une couronne de cheveux poivrés selles coupées court s'int le tour de sa tête. Son front est large, ses pommettes saillantes, son teint plutôt pâle. s'il vient à s'énerver. De sinueuses petites veines affleurent à ses tempes. Ses yeux s'égarent sur la façade des habitations puis soudain, d'un pas d'automate, il décide de franchir la distance qui le sépare de la petite maison de sa mère. Sur le trottoir, son ombre est courte. Il fait une chaleur sèche. Il transpire. Pour tout viatique, il porte un sac de toile à la main. Il s'arrête devant une échoppe en pierre de taille. Il semble hésiter sur la conduite à tenir. Il s'éponge le front et finit par sonner. Derrière la porte, des pas furtifs s'approchent. Ils annoncent un couloir frais. Deux tours de clés dans la serrure. Un visage de femme apparaît. C'est l'oeuvre azur. Ses l'ondoies tâchées par la nicotine enferment une cigarette blonde. Elle se tient en retrait de la porte entrebâillée. Elle mesure un bon mètre 75. Je t'attendais pas si tôt. Ses premiers mots. Il n'oublie pas qu'il se trouve en face de sa demi-sœur. L'oeuvre azur est sa cadette. Elle est d'origine antillaise. Elle est le fruit d'une liaison éphémère de sa mère avec un marin de Marie Galante embarqué sur un cargo australien. Il calcule qu'elle doit avoir approximativement cinq ans moins que lui et que par conséquent elle devrait bientôt taper dans ses grands trente ans. Belle femme, le regard fauve, les dents immaculées, une sorte de rosier sauvage. Il franchit le seuil. Elle referme la porte derrière lui. Dans la fraîcheur du corridor, le frère et la sœur. Il se dévisage avec curiosité. Vingt ans. Dix-huit ans et neuf jours exactement. Préventive et hôpitaux compris. Il fait plusieurs pas et pénètre dans le living. Il s'essuie à nouveau le front avec son mouchoir. L'œuvre azur est restée dans son dos. Elle découvre sa calvitie, la couronne de ses cheveux gris, les pellicules qui saupoudrent la ligne de ses épaules tombantes. Putain. 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 Il découvre la pièce au mur blanc délimitée sur trois faces par des baies vitrées et s'immobilise devant un canapé trois places. Puis son regard bleu s'attarde sur une table basse dont le plateau en vert martelé est encombré de journaux. Deux fauteuils club complètent un quadrilatère confortable tourné vers une cheminée. Il ne s'assied pas. D'ailleurs, elle ne l'invite pas à le faire. Il se contente de laisser tomber son sac à ses pieds. Il secoue la tête et s'esclafe en silence en se souvenant de l'attachement de sa mère pour le mobilier Henri II qui jadis habillait les murs. Ses yeux parcourent l'espace qu'il a connu tapissé de papier peint taché de marque de graisse, gondolé par le salpêtre, arraché par l'embout. Toute la maisonnette a été revisitée par le design italien contemporain. Putain de Dieu ! Un sacré coin pourri s'était ici. Il est sonné. Il n'en finit pas de se taire. Du moins, voici quelque chose qui resterait à jamais gravé dans sa cervelle. Il était rentré complètement ivre le soir du crime. En franchissant le seuil de la maison, il se souvenait d'avoir ressenti l'impression d'avoir accompli une marche harassante. Ses yeux enfermaient des cavernes. Il était fatigué. Ses jambes le portaient mal. Il aurait voulu dormir un point c'est tout. C'est que ce soir-là valait son lot de pierres blanches. C'était cette fameuse première fois où François venait de quitter son enveloppe de puceaux pour devenir un homme. Avant d'accéder au grand Nirvana, je ne sais pas combien de fois il avait piqué en rêve Lorraine Bacal à Mfrey Bogart. À peu près tous les soirs de ses quinze-seize ans, il enlaçait la star du cinoche américain avant de s'endormir. Il lui suffisait de regarder la grande affiche punaisée en face de son lit pour entamer une sacrée partie de plaisir avec la poule à boguer. En réalité, Dieu sait s'il était inexpérimenté en matière d'accouplement sexuel. Mais l'alcool aidant, il avait osé déchirer Thérèse, au fond d'une belle anglaise, une jagoire, s'il vous plaît. Thérèse, une bourgeoise intimidante, inscrite au chic bordelais, corsage de soie blanche et tailleur bleu marine, bracelet en or et villa au Cap-Ferré, la conjointe de Roger Delgado soi-même, la meuf du caïd de l'immobilier. Elle l'avait pêché dans la rue. C'était comme une distraction pour elle. Elle recrutait dans le ruisseau. Elle l'avait repérée sur le pavé gluant. Elle l'avait remarquée à sa manière d'être triste, à sa façon d'avancer, les bras croisés sur le thorax, ses mains réfugiées sous les aisselles. Depuis sa voiture, elle l'avait pistée dans la pénombre bleuie de la ville. Elle avait baissé sa vitre en arrivant à sa hauteur, parce qu'elle avait remarqué qu'il ouvrait les yeux bien plus grands que les autres gosses, comme s'il était prêt à accomplir des choses dangereuses. Elle l'avait entraîné au pavillon des boulevards, un fameux restaurant gastronomique. Sans doute était-ce pour elle un samedi coutumier. Sans doute n'était-il pas le premier jouvenceau invité à visiter la banquette arrière de la luxueuse voiture, mais il la tenait dans ses bras. Les yeux ouverts, il avait casé sa langue dans sa bouche et trouvé la sienne. Il l'avait envahie toute entière. Son souffle s'était accéléré. Son cou avait rougi et elle lui avait offert ses seins. Il les avait tenus. Il les avait caressés. Il avait fini par toucher sa petite culotte. Elle ne l'avait pas encouragée à la lui ôter, mais elle avait commencé à gigoter, révélant ainsi le signe de son empressement à s'en débarrasser. Les choses se déroulaient tambour battant. Dix-huit ans après cet épisode, il en sourit encore. Mais de là à en parler, il n'en a pas envie. Tu n'es guère bavard. Ça ne me dérange pas. C'est la voix de l'œuf azur qui le secoue. Vite, il rapplique dans le présent. Ses yeux délavés dérivent sur elle. François a une manière de fouiller le regard des autres avec curiosité et même une insistance qui est plutôt intimidante. Elle ne scie pas pour autant. Du fond de ses prunelles sombres, elle se contente de l'observer en fumant. L'œuf azur est splendide à regarder. Il la contemple. Il ne s'en prive pas. Beau brun. Elle est sur la défensive. Il voudrait chasser le passé du champ de ses souvenirs. Il a un mal fou à le faire. Le soir du crime, j'étais ivre. Ma seule préoccupation en rentrant à la maison était de ne pas faire de bruit. Comme n'importe quel poivreau, j'ai fait quelques pas dans l'obscurité et je me suis ramassé une sacrée pelle contre un humble. Valsé, souvenir. Il s'enferme à nouveau dans son mutisme. Il se frotte le genou rétrospectivement. Quelle pelle, mes aïeux ! Ses yeux errent sur les murs de la pièce. Il revoit des images. Une table. Plusieurs chaises avaient été cassées. L'électrophone démantibulé, émietté. Les disques saccagés, les fauteuils éventrés. Il avait suivi le couloir avec la raideur d'un somnambule. Dans la cuisine, sur le lino sale, il avait marché dans la moutarde jaillie d'un pot éclaté. Plus loin, le café en grains, le sucre et la farine formaient une sale bouillasse amalgamée par des oeufs cassés, des ordures et de la lessive en poudre. Au pied des placards à rangement, la vaisselle était fracassée, l'assiette du chien en miette. Et Capi, le grenendal, Capi, son chien, son vieil ami, la gorge tranchée, gisait au milieu d'une nappe de sang noir. Dans la chambre, les robes de sa mère avaient été viscérées au couteau. Et toute sa maigre garde-robe éparpillée à travers la pièce. Les draps étaient souillés, déchirés, les sous-vêtements féminins étaient découpés en lanières et la literie lacérée. Il avait couru jusqu'à la salle de bain. François Javader se mure dans son silence. Il est dans son monde. Il se croit hors d'atteinte. Rattrapé par la voix de son hôtesse, il sursaute. Tu ne dis rien ? De quoi tu as peur ? Je n'ai rien d'intéressant à dire. Un sourire crispé traverse le visage de la jeune femme. Sous son casque de cheveux coupé court, elle affiche un front volontaire. Je peux t'offrir un verre de vin ? Je crois bien que j'ai surtout envie d'enfiler une chemise blanchée propre. d'un coup, elle s'anime. Il retrouve la gosse aux yeux noirs qu'il a connue par le passé. L'œuvre azur a conservé de façon furtive son air de petite fille délurée. Il la revoit dans ses petites robes à fleurs, avec ses colliers de perles de bois, ses jambes nues, son air effronté. C'était l'époque où leur mère vivait de plus en plus souvent à la colle avec des types de passages et avait déjà sombré dans l'alcoolisme. C'était un temps de l'upanard où sa sœur cadette et lui avaient eu des dizaines de pères. Il faut que ça se sache. L'œuvre azur avait tôt compris la manip. Elle était une petite fille débrouillarde. Dès l'âge de sept-huit ans, elle avait fait montre d'une capacité d'adaptation étonnante. Elle avait appris à vivre à son compte. Elle possédait son antre dans un recoin de la maison, pas loin de la buanderie. Elle avait aussi établi ses habitudes hors des murs. Sauf qui peut, les enfants du malheur ont vite l'idée de s'enfuir de partout. Le jour du crime, à son habitude, elle était dans la nature. Dès qu'elle avait su qu'un malheur était arrivé, elle s'était précipitée à Talence. Elle avait assisté à l'inculpation de son frère. Elle avait suivi son procès. Au fil des années, elle ne s'était jamais manifestée. Pas de visite au parloir, pas la moindre lettre. Elle avait fait une croix sur sa famille. Elle ne s'était jamais mariée. François n'a jamais su où elle était passée, comment elle avait survécu. Aujourd'hui, Love Azur est une femme sèche à la peau malmenée par l'abus de soleil. Elle porte un tee-shirt blanc et une jupette à mi-cuisse, comme si elle s'apprêtait à affronter un match. Ses jambes sont longues et musclées. Elle se déplace dans un silence d'espadrille autour du tolard. Ses yeux envoient de furtif reflet d'or. Elle allume une cigarette. Fumer, il faut croire, ça lui donne des idées. Enrobée de volutes bleues, elle dit « Dans un moment de lucidité, notre mère avait laissé un testament. » L'ancien tolard tourne la tête. Il paraît surpris par la tournure que prend la conversation. « Je t'écoute. » Il faut que tu te fasses à l'idée que je suis propriétaire d'une bonne moitié de cette maison. Quand je me suis installé dans cette baraque, c'était un taudit immonde. Tout puait, la gale et le vomi. J'imagine. Je l'ai entièrement retapé. J'ai tout aménagé à mon idée, avec mon argent. Tu es un peu chez moi, François. Tu peux tout garder. Je demande seulement que tu m'accordes un perchoir pour quelques semaines. Le temps de trouver un travail et de donner un nouveau sens à ma vie. Ta chambre est prête. Celle de ton enfance. Merci. Elle est dans son jus. Je n'ai rien touché. Le corps alourdi par le renoncement de soi, il se contente de la fixer. Elle s'inquiète un peu. Tu sembles contrarié. Pas du tout, petite sœur. C'est seulement que ton amour est lourd comme une montagne. Elle hausse les épaules. Visage fermé d'un regard. Elle le reconduit. Nous dînerons à 19h30. Je me souviens que tu n'aimes pas les huîtres. Il attrape son bagage et le dos lourd monte à l'étage. Dès lors, commence une vie étrange. Au fil des jours, j'essaie d'apprivoiser Love Azure. Sans parade ni tambour, je descends tôt le matin. Elle n'est pas toujours levée. Je m'efforce de me rendre utile. Je prépare le petit déjeuner pour nous deux. Nous avons coutume de le prendre sur la terrasse qui fait face au jardin. En général, quand elle sort de sa chambre, elle est douce et ensommeillée. Le soleil derrière les arbres tient la promesse d'une nouvelle journée de canicule. C'est l'heure où l'on respire encore. C'est le seul moment où je la trouve bien à m'apporter. Question de la surprendre, de lui faire perdre un peu de sa superbe et de cette espèce d'ascendant qu'elle a pris sur moi, je cherche à l'intéresser à mes projets du jour. Ce matin, je vais aller pointer au commissariat comme je m'y suis engagé vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. Après, j'irai à la pêche aux emplois. Elle m'écoute d'une oreille distraite. Les femmes, on ne les a jamais à soi. Je possède pour tout guide l'élan de mes bonnes résolutions. Je trotte jusqu'au commissariat. Je pénètre dans la cour encombrée de voitures à gyrophares. Derrière le fronton d'un bâtiment moderne orné d'un drapeau, un ciel congestionné de pollution annonce une nouvelle journée de chaleur. Trois marches. Je franchis le seuil. Derrière un desque, un flic sans képi mort dans un casse-croûte. Son crâne gancé d'un cercle rouge à la candeur d'un derrière de nouveau-né. Le jambon-beur lui sort de la bouche. La lèvre lui zante, il me fait signe de dégoiser. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Je dois me présenter devant le commissaire. Eh, où est-ce qu'il est le polaire ? Dans son bureau. Au fond du couloir. À gauche. Par là-bas ? Ben ouais. Merci. Je m'y rends. Une plaque annonce commissaire Roman Kowalski. Je frappe. Porte entre-ouverte, je ne suis pas déçu du voyage. Le Polak se tient derrière son bureau. La masse de son corps de mastodonte, ses mensurations hors normes, sa carrure de pachyderme se découpe à contre-jour de la façade vitrée. Il se cantonne à une immobilité presque minérale. François Javadère. Sa face à mille plis s'éclaire à ma vue. Alors, c'est toi, Javadère. Il se lève à grand bruit et vient me renifler. Je souris au flicard. J'essaie de lui offrir le visage détendu d'un honnête citoyen. Il me dévisage sans aménité. Il sort de sa poche une plaque de chocolat belge, arrache le papier bétain et enfourne plusieurs doigts de noir de noir dans sa large bouche. J'ai perdu ma femme l'année dernière. Depuis, je bouffe du chocolat. Ma façon d'estourbier mon chagrin. Il masque sa curiosité naturelle derrière un sourire graisseux. Il se déplace d'un demi-pas et une fois qu'il me sait à portée de son ventre, s'inquiète d'une voix bonasse. Mais, peut-être que je te retourne, ma poule. Pas du tout. Je suis venu pointer. Ah, c'est bien d'être églot. Une fois par moi, je faudra venir. Oui, c'est noté. T'es sur une affaire ? Une affaire ? T'as trouvé du boulot. Pas encore. Je cherche. Eh bien, trouve le plus vite possible, s'il te plaît. Ça me rendrait moins nerveux. Je suis sorti depuis une semaine seulement. Oui, c'est vrai. Mais n'oublie pas que l'oisiveté est mère de tous les vices. Je n'oublie pas. Je parie que tu te les roules. Où est-ce que tu crèches ? À Talence, avec ma frangine. Tu branles quoi à longueur de journée ? J'essaie de réfléchir au futur. Il termine sa bouchée de chocolat dans un froissement de bajou. Il me cherche des yeux. Ça ne me suffit pas, ça va d'air. D'un coup, son mufle se transforme en quelque chose d'effrayant. Il se déplace rapidement. Il fonce vers le bureau. Il est beaucoup plus agile que je ne m'y attendais. Il me rejoint. Il me brandit sous le nez une feuille de papier administratif. J'avais d'air. Sujet à risque. Peu récidivé à surveiller étroitement. C'est écrit noir sur blanc. Désolé de vous décevoir, Kowalski. Je me tiens tranquille comme du riz. Tu prends tes médicaments, au moins ? Oui, deux fois par jour. Une fois les gouttes, une fois les comprimés séquables. Sans prévenir, il m'empoigne l'index et le médius. Il les retourne vers l'arrière avec l'intention de les casser. Vous êtes vachement pour éviter le pire. Sur le chapitre de la vacherie, souviens-toi, Zavadère. Personne ne peut se mesurer à la police. Jamais ça. Je me cherche. Je peux devenir le pire des enfants, salaud. D'un seul coup, il rouvre sa main potelée. Il me rend la liberté comme un moisier. Relève-toi, mes chers mersons. Si tu te conduis bien, nous serons les meilleurs amis du monde. Il se tourne vers moi et se repeint une gueule aimable. Allez, viens, on se casse de cet endroit à la con et on va boire un café au clair court. Ma première entrevue avec Kowalski m'avait quelque peu démobilisé. Pendant plusieurs jours, je suis resté au fond de la maison-ventre. J'étais incapable de dire dans quel désordre m'avait jeté la brutalité du flic. Le lundi suivant seulement, j'ai ressurgi à la surface du monde sensible. Victime d'une apnée subite et foudroyante, j'ai tracé ma route zigzagante de piétons au milieu des bagnoles. Je me suis rendu successivement à trois entretiens avec des employeurs. J'ai essayé de faire valoir mon diplôme de bibliothécaire auprès de deux libraires et d'un DRH de médiathèque. J'ai essuyé trois refus catégoriques. Je me suis entêté les jours suivants. Je suis allé d'échec en échec. Chaque jour, même refrain. Chaque jour, le visage éclaboussé de lumière, je m'imposais un parcours harassant sous un soleil de plomb. Chaque jour, je m'entendais dire que je frappais à la mauvaise porte. Je tombais sur des visages fermés. Je baissais la tête devant des regards durs ou apitoyés qui puaient le rejet des taulards et la trouille des aliénés. Le schéma de la défaite s'installait peu à peu dans ma cervelle. Outre la lecture quotidienne des petites annonces, celle des journaux m'achevait. Le rire sardonique des grands singes du capital s'étalait à largeur de manchettes. Six clones de pèses à l'horizon. Les politiques servaient de berceurs d'illusions, magiciens du verbe creux, récupérateurs du désespoir ouvrier. Quel cynisme ! Les pontifs de la démagogie enterraient la mort subite des usines sous de pieux discours. Alors nous, les différents, les rastaquers, je n'entrevoyais pas très bien sur quelle litière nous pouvions nous allonger. J'ai fini par travailler au noir sur un chantier. Pendant huit jours, j'ai gâché du ciment sous un soleil de plomb. Le regard vitreux, j'ai fini par jeter ma pelle en l'air et par me tirer comme un voleur. Une fois reparti en cavale, j'avais beau essayer d'y voir plus clair, bernique, je ne pouvais plus supporter mes larmes. J'en avais marre de déambuler. Peu à peu, j'avais pris la silhouette d'un rail bouillanté. Les épaules rentraient, je longeais les murs. Je rentrais sans bruit pour ne pas déranger. Je grimpais au premier étage. Je m'acharnais sur le sommeil. Je prenais des habitudes à l'envers de l'existence. Je m'enfermais dans le rêve. J'oubliais parfois de prendre mes médicaments. Un matin, à l'heure des biscottes, j'ai fini par tout déballer à l'eau-vazur pour voir ce qu'elle en dirait. Ça m'a délivré un peu de lui raconter mes ennuis. Après m'avoir écouté, elle a fini par dire « Que tu restes ici, ça ne fait pas mon affaire. Mais si ça ne dure pas trop longtemps, je peux faire un effort. » Comment suis-je parvenu, est-ce croyable, en l'espace de quelques semaines supplémentaires, à envisager de changer le cap de ma vie ? Une certitude a germé au fond de ma cervelle. L'eau-vazur est la clé de mon futur. C'est limpide pour moi. Il n'y a qu'elle qui puisse m'enlever la peur du noir. Je suis prêt à tout supporter de sa part, même les mesquineries, les sautes d'humeur, même cette vie pourrie qu'elle a choisi de nous faire vivre. Dès lors, il faudrait mieux que du courage pour me résoudre à quitter cette maison. Je ne me sens plus le ressort d'affronter seul l'énergie de l'univers. Après tant de lassitudes et d'épreuves passées, il me semble que c'est ici, dans le nid de mon enfance, que doit s'accomplir l'épanouissement ou la fin de ma chasse à l'espère. J'ai repeint les murs de ma chambre, j'ai nettoyé la douche, j'ai jeté l'affiche où figurent Bogart et Bacal, j'ai liquidé mon vieux jeune mécano, mon cluet d'eau et mon un jaune. Pour plaire à l'auvazur, j'ai décidé de cultiver des roses au fond du jardin. L.A. adore les roses. Tous les matins, avant de me mettre en quête d'un travail, je vais donc au fond du jardin. J'arrose, je bine, je joue du sécateur, je coupe le bois mort, j'encourage ma plantation. Je suis prêt à tout pour rentrer en grâce. Un proverbe esquimou ne dit-il pas qu'à force de souhaiter une fleur, on la fait s'épanouir. L'emploi du temps de l'auvazur est rythmé par un métronome blanc jusqu'à 5 heures de l'après-midi. A 17 heures pile, le tempo s'accélère. Elle prend position devant le téléphone blanc. Elle mâche un peu de gomme à la menthe. Elle est douchée, pomponnée. Le téléphone, ce truc menaçant, sonne en général 3 à 5 fois en l'espace d'une heure. L'auvazur entame de longues conversations sur un ton de confidence, tapis dans l'ombre du palier du premier étage. Je cherche à percer le mystère des phrases qu'elle recoule. Je reste fasciné par le bruit incessant des mots pour la plupart du temps inaudibles qu'elles disent-ils à des inconnus. Parfois, un rire de gorge émaille leur dialogue. Parfois, si son interlocuteur tarde à raccrocher, l'auvazur en profite pour revernir sur le vernis de ses ongles des pieds. Sur le coup de 19 heures, elle peint ses lèvres avec un rouge à lèvres tapageur. Recta, elle se juge sur des escarpins aux talons vertigineux. Elle porte de préférence des vêtements moulants, une petite robe à vomir. Elle me dévisage comme si elle découvrait mon existence. Au petit-déjeuner, tu m'as paru nerveux. Bon, surtout, tu n'oublies pas de prendre tes comprimés. La cheville danseuse, elle attrape sa besace de cuir et dans un nuage de parfum cher, sort pour toute la nuit. Après son départ, j'ai pris l'habitude de regarder dehors. Je reste debout, les mains derrière le dos. Je regarde par la fenêtre. Je tue les mouches. Sur l'asphalte brûlant, l'obscurité fait la cape. Les bagnoles des riverains somnolent le long du trottoir. Il fait encore diablement chaud. J'entame une veille harassante jusqu'à l'aube. Je ne trouverai pas le repos. Je me sens plus seul qu'un teignin. Je persiste dans mon observation du vague, les yeux grands ouverts sur le néant. La nuque raide, je passe de l'autre côté de la vie. J'attends que s'installent en moi les temps barbares. Sans doute, la planète regorge de type dans mon genre. Des gusses qui serrent les poings et regardent mourir le jour. Mais ne parlons plus de mes états d'âme. Vous me ferez plaisir. Chacun, après tout, possède des raisons légitimes de vouloir échapper à sa misère intime. Bonne évasion, bon vent à tous. Je ne jette la pierre à personne sur la façon d'avancer ses pions ou de scier ses barreaux. Le plus démuni d'entre nous pour y parvenir, emprunte aux circonstances le plus ingénieux chemin possible. Si j'ai quelque chose à reprocher à l'ovasur, ce n'est pas tellement son esprit d'indépendance. C'est plutôt de nier ma présence à ses côtés. C'est de me tenir éloigné de ses chemins de traverse. C'est de se confier à des inconnus plus qu'à moi. Chaque matin, comme j'ai dit, je prépare le café. Je frappe à sa porte. Je l'attends sur la terrasse. Elle me rejoint au prix d'une grande fatigue. Elle est pieds nus. Elle baille. Je l'embrasse sur le front si ça ne la dérange pas trop. D'habitude, elle se tient lovée dans un fauteuil d'osier. Elle serre ses mains dans le nid chaud de ses cuisses brunes. Elle attend que les vapeurs d'alcool de la veille s'estompent. Je ne suis pas dupe. Si elle campe dans son fauteuil, si elle est absente, c'est parce qu'elle paye un tribut logique aux excès de sa nuit de patachon. L'ove azur, bois. J'ai acquis la certitude qu'elle vend son corps pour de l'argent. Ce n'est pas exactement une découverte. Il a couru suffisamment de bruit sur le sujet dans le quartier. Elle crie, elle ouvre les cuisses, elle boit du scotch et n'importe quel homme peut se l'offrir. Une fois, après bamboche, il y a eu des dégâts. Elle nous a ramené une paupière fermée par un cocar bleu et rouge gonflé du double. Je suis allé tremper une serviette dans l'eau fraîche. Je la lui ai tendue. Crotte de bique ! Je n'irai pas bosser aujourd'hui. Je ne suis pas présentable. Je risque avec un bon sourire. C'est tout bénef pour moi. Et j'ai pris sa main dans la mienne. Qu'est-ce qui te prend ? Je suis content. Je me réjouis à la pensée de t'avoir pour moi tout seul. Au lieu de faire le malin, tu as trouvé du boulot ? Non, pas encore. Grouille-toi, je te prie. Avec un casier au derge, ça n'est pas si facile. Et puis, autant te l'annoncer, j'ai décidé de rester ici. Au début, j'ai mis un pied timide dans le cercle, mais maintenant, je me sens tout à fait bien avec toi. J'ai décidé d'anéantir toute parcelle de vie qui m'éloignerait de nous. Il n'en faut pas plus pour qu'elle passe devant moi toute la peur. Elle tourne folle furieuse. C'est incroyable, les gens, quand ils se déglinguent, quand ils ne se retiennent plus. Elle hurle. Elle roule les yeux. Le nez pincé, elle m'offre le versant le plus affreux de sa personne. T'es pas ouf ? Tu crois peut-être que je vais t'entretenir ? Parce que tu te rappelles, tu devais pas rester. C'était du temporaire. Pourquoi ne pas vivre sous le même toit en bonne intelligence ? Faut le camp ! Taille-toi, t'es chez moi ! Ses yeux sont vissés au mien. Je lui décerne un sourire des plus suables. Non, sœurette. Nous sommes chez nous. Elle part en courant. Elle claque la porte de sa chambre. Pour mettre un terme à cette journée sombre, je décide d'aller faire les bistrots du coin. Tous les bistrots. Vite fait, bien fait, emballé paradis, je pars pour un 2000 m. Je ne rentre à la maison que lorsque j'ai des oreilles de zèbres et des cuisses d'autruches. Pas étonnant que les bonnes gens se retournent sur mon passage. Prêt à me risquer dans une ultime tentative pour recouvrer ma vraie personnalité et ramener Love Azur vers moi. Ce matin, j'ai bazardé toute la pharmacopée prescrite par cette saloperie de Gustave Herbert Scholes. À la trappe, au fond des chiottes. J'ai tiré la chaîne sur 20 ans de camisole chimique pendant d'insipides années. La décision à laquelle je me suis arrêté va sûrement me rendre ma fierté masculine. Puisque Love Azur ne comprend pas les signaux que je lui adresse, puisqu'elle feint d'ignorer que je suis mort d'amour pour elle, puisqu'elle ne répond pas à mes intentions, j'ai décidé de ne plus prendre mes comprimés sécables. Le lendemain d'une de ces nuits interminables qui sont les miennes, à l'heure des biscottes et du café noir, comme ça, à propos de rien, ennitouflé dans sa robe de chambre, Love Azur me propose une enveloppe bourrée de pognon. Je la regarde d'abord. Je n'ose pas bouger. Je pense à ce que ma mère aurait dit dans un pareil cas. Et puis, je réfléchis que ma mère, la pauvre, ne m'en a jamais offert autant. Je baisse le regard sur ses doigts tachés de nicotine où fume déjà une cigarette et je demande « Ce pognon, d'où tu le sors ? » « Je le gagne avec mon cul, ça t'étonne ? » « Putain, de mère aux filles, voilà ce que nous sommes. » Du menton, elle désigne l'argent. Ça me ferait plaisir que tu acceptes. Son assistance me fait l'effet d'une brûlure. Je risque une impertinence. Merci de me prodiguer une miette d'espoir. Et je laisse retomber un morne silence. Je lui tourne le dos. Il y a trop de choses à comprendre en même temps. Je me demande quelle fausse sépare l'intérieur et l'extérieur de celui qui doit prendre des décisions. Au très fond de moi, l'autre vient de remuer. Je reconnais sa mauvaise haleine. Mon regard s'égare sur l'auvazur. À nouveau, une terreur intime me traverse. Une partie de moi a envie de la tuer. Au lieu de cela, j'empoche l'enveloppe. Je lui prends les mains avec reconnaissance et lui décerne un bon sourire. Mieux encore, pour la contenter, tout de suite, je fis l'acheter avec sans fric un beau costume pastel. Je cavale dans la fournaise. À peine suis-je au bout de la rue que la chaleur danse déjà autour de moi et tremble au-dessus de la chaussée. Je suis en âge. L'autre ricane dans mon sillage et même il pue. J'ai mal mangé hier et le jour d'avant, rien. Une nuit, elle est arrivée avec un type. elle l'a fait entrer dans sa chambre et sous mes yeux elle est devenue comme si je n'étais pas là azur, la chatte de gouttière. J'ai poussé la porte, j'ai glissé un oeil. J'aurais mieux fait de tomber d'un toit. Bordel Christ, vous n'auriez jamais cru qu'une personne puisse changer de personnalité comme ça. Pendant des semaines, l'essentiel de ma vie s'est passé à l'écart de la maison. Toute la nuit, j'ai pris l'habitude de tourner comme un vagabond dans les rues. Je suis emporté par la terreur. Parfois, au bord de l'épuisement, je m'assieds sur un banc et je regarde vivre autrui. Je cultive mon sens de l'observation. Je découvre une nouvelle façon d'être avec les autres. Je me surprends à aimer tellement les gens qu'ils me dévorent le cœur. Je reste avec eux bien longtemps après qu'ils m'ont oublié quand je rentre dans ma chambre. Vous n'imaginez pas ce que ça me prend de temps, d'énergie et de désespoir de repenser à eux. Un soir, j'ai vu un jeune garçon qui s'exerçait au jet de trachat. Il s'élançait d'un bord du trottoir, courait jusqu'à la rive du caniveau et fabriquait dans sa bouche un beau filet d'eau. À pleine salive, il arrosait net le bitume à six pas. Le genre de glave que plus d'un adulte aurait envie. Mais lui ne s'en contentait pas. Il voulait du mieux dans son style. Il repartait concentré. Dos au mur sous le réverbère, il reconstituait son potentiel. Tout soudain, repartait, la joue ferme, l'œil épais sur l'ouvrage. Flac ! Entre ses lèvres serrées, comme un joueur de trompette, il dessinait son orbe. Flac ! Une bonne giclette. Il paraissait satisfait. C'est qu'il tenait ses mesures. Trente centimètres de plus, c'est tout ce qu'il pouvait faire pour le moment. après, un homme s'est avancé vers lui, qui sortait du bistrot éclairé. Il a dit, Maurice, t'as-tu été chercher le journal ? Non ? Pas encore ? Pas. Alors, avec le dos de la main à chevalière, son père lui a cinglé une gonfle sur le museau. Ça devait avoir fait mal, mais Maurice s'en foutait. Rien qu'à son air, on comprenait. Un jour, son vieux, il lui cracherait entre les deux yeux, pile au milieu. Question d'adresse. Il s'entraînait. Quinze ans de tôle m'ont appris à attiser patiemment les braises du passé. Je suis passé maître dans l'art d'évoquer toutes les petites choses qui ont contribué à faire de moi la catégorie d'homme que je suis devenu. Un animal à sang-froid, un type hors norme, avec de bizarres projets plein la ciboule, une curieuse façon d'inspecter les jours. Une drôle de manière d'envisager de purger un jour le tort qu'on m'a fait. Ces temps-ci, l'autre se fait entreprenant. Il ne cesse de me prodiguer des conseils, de me souffler à l'oreille qu'il faudra bien qu'un jour ou demain quelqu'un paie les peaux cassées pour ce que nous avons enduré. Ce soir, dans ma chambrette, avant de me glisser sous la couette, j'ai pris la peine d'ouvrir au hasard le bouquin de Dostoevsky. Il écrit quelque part que si l'on décide de verser le sang, il faut le faire en toute conscience parce que le crime ne doit pas être gratuit. Pour retrancher la vie de quelqu'un, il faut l'autorisation morale de tuer. J'ai éteint la lumière. J'ai cherché le sommeil. L'autre, a ricané dans le noir. Il a dit « Tu peux toujours qu'en berger, Trouduc. Maintenant, le serpent est dans ta main. » À la fin de l'été, en un moment où je commençais à désespérer de retrouver jamais assez d'insouciance pour gagner la confiance et l'amour de l'Ovazur, j'ai décidé de faire un tour dans les magasins en lui achetant une robe, du parfum et un bijou. J'ai fait comme si j'étais riche et comme si nous nous aimions. J'ai fait irruption dans sa chambre alors qu'elle était encore au lit. À mes cadeaux, j'avais joint des fleurs coupées dans le jardin, toutes les roses rouges que je cultivais. Elle m'a demandé ce qui me prenait. J'ai pris l'air gai, et je lui ai dit qu'il fallait de temps à autre donner à la sagesse l'air de la folie. Est-ce qu'elle avait des coupes à champagne ? Elle avait des coupes à champagne. Nous avons débouché la bouteille que j'avais amenée et nous avons trinqué. Elle a examiné la robe. Elle a paru satisfaite. Elle a essayé le parfum sur sa peau. J'ai eu le droit d'en sentir les effluves. Elle riait coco noir de chez Chanel. Je me suis assis au bord du lit et je lui ai offert le collier. Nous avons continué à boire et à deviser comme de joyeux complices jusqu'à ce que j'évoque l'époque où nous étions des enfants. Elle a pris l'air grave et a dit que libre à moi de me nourrir du passé mais que pour sa part elle ne souhaitait pas revenir sur ses pas. Je n'aurais pas aimé lire La Pitié dans son requin mais j'ai osé lui demander si je pouvais me glisser dans les draps à côté d'elle comme lorsque nous étions gosses. Elle a éclaté d'un rire vulgaire. Elle m'a jeté un regard terriblement sombre. Tu veux coucher avec la pute ? Elle a ouvert le lit. Elle a bougé ses cuisses nues. Crotte de bique. Je n'ai pas cédé à son invitation. Elle a salué ma peur vertigineuse par un nouveau rire vulgaire. T'as la trouille de ne pas être à la hauteur. J'ai fait un effort pour ne pas perdre la boule. J'en avais marre d'être caressé à rebours de mes forces. Je ne pouvais même pas la regarder. J'ai fini par me taire. Plus un mot. Je la regardais sans la voir. Je l'écoutais sans rien dire. Je lui tournais le dos. Mon Dieu, quel cafard j'avais. En rêve, vous n'auriez pas cru comme j'avais envie de la tuer. Ce matin, je le vocifère, je le répète. Je m'en casse la tête contre les murs. Love Azure ne viendra pas boire son café avec moi sur la terrasse. Depuis qu'elle est partie, tout est vrai, tout est faux. Je pense à son départ soudain. Je pense à mon passé comme à un vieux grimoire rempli d'images terrifiantes. Et je pense à mon présent comme à un nouveau livre ouvert à la page de l'irrémédiable. Je l'aimais trop pour qu'elle reste. Elle ne m'aimait pas assez pour partager sa vie avec la mienne. Je reste seul. Je suis debout au fond du jardin, devant la plate-bande défoncée où j'ai planté les rosiers. Le devenir des abandonnés est un entonnoir féroce. Le temps s'y précipite. Nous sommes légions à quêter un réconfort qui ne viendra pas. Soudain, je pleure. Fous le camp, malheur de ma vie. Je ne veux pas recommencer à m'éplucher la tête parce que je ne pourrais pas m'arrêter de pleurer. Ce matin, j'ai enfilé mon beau costume pastel. J'ai noué ma cravate rose. J'ai enfilé mes chaussures blanches. J'ai marché jusqu'au commissariat. Chemin faisant, mon regard s'égarait sur le boulevard. Des gens couraient vers leur travail. Je ne les voyais pas. Fous le camp, malheur de ma vie. L'autre m'étranglait. Il me disait qu'on allait au-devant des emmerdes, qu'on allait en reprendre pour vingt ans. Il ricanait. Il faisait déjà chaud. Un orage se dessinait à l'horizon. J'avais enfilé mes jambes d'autruche. Je courais presque. J'ai fait irruption dans le commissariat. Derrière le desque, le planton à tête de genou s'affairait au téléphone. Je vais voir le commissaire Kowalski. Rien que ça, c'est pourtant pas votre jour pour venir pointer. Je suis là, ma poule. Qu'est-ce que tu peux bien me vouloir à 10h du matin ? Je me suis retourné et je me suis trouvé en face de la pyramide humaine du gros poulet. Du haut de ses paupières lourdes, il m'a toisé. Alors, puceron, il y a quelque chose qui passe pas ? Une indigestion ? Une lutte de travers ? T'es tout palot ? Il a recommencé. Le flicard m'a rattrapé avec ses petits yeux fouillants. Il a paru intéressé. Explique-toi mieux, François. Je comprends pas ce que tu me racontes. Il a sorti une plaque de chocolat de sa poche et il a commencé à enfourner tablette après tablette dans son gigantesque claqueur. Cadence furieuse. Il mastiquait. Il mastiquait. Il fallait voir. Pendant qu'il gloutonnait, je sentais monter en moi un immense haut le cœur. J'ai fini par vomir sur mon beau costume. Très mauvaise passe. Longtemps, j'ai lutté pour la parole. Mes lèvres bougeaient. Je répétais obstinément que j'aimais ma mère, que j'étais amoureux de ma sœur, que j'adorais les animaux. Je ne retrouvais plus mon bon sens. Aussi loin que je regardais au travers de mes larmes, je haïssais le genre humain. Mécaniquement, mon bras droit se levait et se baissait. Les cris de l'auvazur retentissaient au fond de mes oreilles. Retenez bien ce que je vous répète depuis le début de cette confession. Il faut apprendre à regarder le monde par le trou du cul. Savoir que la merde est partout. Même au fond des ténèbres. J'étais à nouveau tombé dans la fosse. Tant pis. Je suis allé au but. La souffrance était trop grande. D'un coup, j'ai débité. ma soeur est morte. Le chien est mort. Ils sont enterrés dans le jardin. Vous les trouverez sous les rosiers. Vous ne pouvez pas vous tromper. Kowalski avait la bouche pleine. Tu veux dire que t'as récidivé ? Franchement, j'en suis pas sûr. Il n'en est pas sûr. Tu manques pas d'air, méchant. Il m'a attrapé la main et retourné les doigts. Il avait des pognes lourdes et durs. Un pouce épais d'être en main. J'ai hurlé pour son plus grand plaisir. Je suis tombé à genoux. La douleur me portait sur le cœur. Mon tortionnaire puait la fève de cacao. J'ai eu le temps de lui dire « Mais pas moi, c'est l'autre ! » et j'ai tourné de l'œil. Comme ça, il ne me rattraperait jamais. C'était M. Meurtre de Jean Vautrin avec Hervé Furich, François Javader, Nathalie Blanc, Love Azure, Vincent Grasse, le commissaire Kowalski, Joran Hegele, le psychiatre Scholz, Michel Ballady, le premier flic, Franck Molinaro, le deuxième flic. Bruitage, Patrick Martinach. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Kevin Lebars. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, François Christophe. Retrouvez en kiosque la collection des petits polars du monde avec SNCF. Sous-titrage Société Radio-Canada,